gagnez avec multi corner sur un isbet bonjour chers abonnés on se retrouve pour une nouvelle vidéo placer son pari sur le multi corner sur un isbet si c'est la première fois que vous êtes sur ma page youtube cliquez sur s'abonner cliquez sur la cloche pour recevoir de nouvelles vidéos et si la vidéo vous a plu likez la massivement à la demande d'un de mes abonnés qui ne comprenait pas l'option multi corner j'ai décidé de faire une vidéo là dessus nous sommes sur l'application un isbet on vient d'un pari sportif on vient d'un football on prend le championnat de france on prend la rencontre entre as monaco et angers on déroule le menu et on vient dans multi corner de multi corner est plus que 20 la cote s'élève à 2.1 à notre gauche par contre si le nom total de multi corner est moins que 21 la cause s'élève à 1.67 à notre droite qu'est ce qu'un multi corner le multi le multi corner c'est le fait de multiplier le nombre total de corner dans la première mi-temps par le nombre total de corner dans la deuxième mi-temps pour faire tout simple on va prendre la calculatrice si dans la première mi-temps le nom total de corner est égal à 8 on va le multiplier dans la deuxième mi-temps par le nom total de corner qui est égal à 4 par exemple donc ça nous fait 32 multi corner donc pour parier sur cette option venait dans le total de corner proposé par le site si le nom total de corner est plus que 13 la cause s'élève à 7 et si c'est moins que 14 la cause s'élève à 1.07 donc à vous de faire des combinaisons pour trouver votre multi corner pour ne pas perdre votre pari par exemple si je prends l'option plus de 10 par exemple si je prends l'option plus de 10 je reviens ma calculatrice je divise 10 par 2 ça donne le nombre 5 donc je me dis pendant la première mi-temps il aura 5 corner et je vais multiplier par 5 pour le nombre total de corner pendant la deuxième mi-temps ça fait 25 multi corner or de l'autre côté on nous a proposé plus de 20